Dans la cible, deux interactions sont possibles pour les électrons rapides. La première s'appelle le rayonnement de freinage. Un électron rapide peut passer à proximité d'un noyau chargé positivement et être dévié par le champ électrique de ce noyau. Cette déviation provoque une accélération et cette accélération se traduit par un rayonnement X, dit rayonnement de freinage. Pour des électrons faiblement déviés, l'énergie du photon sera petite, proche de zéro. Par contre, pour des électrons très fortement déviés, quasiment toute l'énergie du photon incident peut être transmise dans ce rayonnement X. Le maximum de rayonnement correspondra donc à l'énergie des électrons incident. On obtient, selon la déviation, un continuum X depuis des énergies les plus petites, zéro, quasiment zéro, jusqu'à l'énergie maximale, EXmax. Ce continuum se présente de la manière suivante avec un continuum qui décroît parce que les faibles déviations sont quand même majoritaires par rapport aux fortes déviations. Donc il y a beaucoup plus de photons de faible énergie que de photons de grande énergie. Cette énergie maximale se calcule, et c'est égal à l'énergie maximale de l'énergie des électrons, c'est-à-dire c'est QV. Donc l'énergie maximale qui va être émise, ça sera QV. L'énergie des photons, c'est HC sur lambda. Donc on peut calculer la longueur d'onde minimale qui va être émise par rayonnement de freinage, qui correspond à l'énergie maximale des photons, ce lambda min, c'est HC sur QV. Cette formule sera utilisée dans la deuxième partie du TP pour la mesure de la constante de Planck H. C'est parti. C'est parti. C'est parti.